Bonjour à tous. Comme vous le savez tout, vous allez apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Mais avant cela, nous allons réviser ce que nous avons appris dans le cours précédent. Pouvez-vous dire pourquoi nous utilisons la couleur de la police? Avec la couleur de police, vous pouvez modifier la couleur de votre texte et de vos chiffres. Pouvez-vous faire la différence entre la couleur d'arrière-plan et la couleur de la police? Dans un tableau, la couleur d'arrière-plan vous permet de modifier la couleur de l'arrière-plan de votre texte. Avec l'aide de couleur de police, vous pouvez changer la couleur de la police de votre texte et de vos chiffres. Pouvez-vous dire quel est le raccourci de la commande CRA? Le raccourci de la commande CRA est CTRL-B. Pouvez-vous dire quelle est la commande de raccourci pour l'italique et pourquoi nous utilisons l'italique? La commande de raccourci pour l'italique est CTRL-I. En utilisant l'italique, vous pouvez faire en sorte que votre texte et vos chiffres apparaissent inclinés. Pouvez-vous dire combien de types d'alignements il existe? L'alignement peut être de quatre types. Aligné à gauche, aligné à droite, aligné au centre et justifiez l'alignement. Pouvez-vous dire quelle est la commande de raccourci pour aligner au centre? La commande de raccourci pour l'alignement central est CTRL-E. Vous allez maintenant tout allumer vos ordinateurs et ouvrir le fichier de quelques en utilisant la méthode qui vous a été enseignée. Voyons maintenant ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Vous allez d'abord créer un tableau. Vous allez maintenant découvrir l'entête et le pied de page. Ensuite, vous découvrirez certaines des options du menu Affichage, Cam, Normal, Aperçu de sorte de page, Bac d'outil, Bac de formule, Bac d'état, En tête de colonne et de ligne, Bac latéral et Zoom. Enfin, vous allez mettre en pratique les formules apprises dans le cours précédent. Maintenant, faites la table qui vous est montrée. Vous pouvez également créer un tableau par vous-même. Commençons maintenant à apprendre le menu Affichage. Comme vous le savez, l'option Affichage vous permet d'afficher ou masquer une option. Découvrons d'abord l'option d'aperçu de sorte de page. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'aperçu de sorte de page? Avec l'aperçu de sorte de page, vous pouvez visualiser votre feuille jusqu'à l'endroit où vous avez tapé dessus, même si vous y avez laissé un espace. Vous pouvez même taper dedans. Pour en savoir plus sur l'aperçu de sorte de page, regardez la vidéo. Regardez cette vidéo pour voir comment utiliser l'option en perçu de sorte de page. Maintenant, vous pouvez voir que le document s'affiche en vue normale. Pour voir le perçu de contenu de ce document, cliquez sur le menu Affichage. Ensuite, cliquez sur l'option Aperçu de sorte de page. Voilà, les contenus sont affichés comme un aperçu. Maintenant, vous pouvez seulement voir l'aperçu des contenus et le tableau dans le document. Ensuite, cliquez sur le menu Fichier et cliquez sur l'option Aperçu. Maintenant, vous pouvez voir l'aperçu des contenus, mais ils ne sont pas affichés comme un format tableau. Vous pouvez voir l'aperçu de toutes les feuilles comme ça. Cliquez sur le bouton Fermer l'aperçu. Maintenant, vous pouvez voir l'aperçu des feuilles dans un format tableau. Si vous voulez voir l'aperçu de sorte de page d'une autre feuille, cliquez sur Feuille 2. Comme il n'y avait pas aucun contenu de ce feuille, on ne peut rien voir. Alors, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle feuille pour voir l'aperçu de ces contenus. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option L'aperçu de sorte de page dans une feuille de quelques. Ensuite, découvrons l'option Normale. Savez-vous pourquoi nous utilisons l'option Normale? Avec l'aide de l'option Normale, vous pouvez visualiser votre feuille en vue normale et vous pouvez la visualiser comme une seule feuille. Regardons maintenant la vidéo et apprenons-en plus. Voyons cette vidéo pour voir comment utiliser le Vieux Normale dans un document de spreadsheet. Maintenant, vous pouvez seulement voir l'aperçu de feuilles. Alors, pour voir la même feuille en vue normale, cliquez sur le menu Affichage. Puis, cliquez sur l'option Normale. Voilà, la feuille s'affiche en vue normale, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur le menu Fichiers et cliquez sur l'option Aperçu. Et maintenant, vous pouvez seulement voir l'aperçu de feuilles. Si vous voulez voir la feuille en vue normale, cliquez sur le bouton Fermer l'aperçu. Voilà, la feuille s'affiche en vue normale, comme vous pouvez le voir en vidéo. Comme un aperçu ou en vue normale dans un document de spreadsheet. Voyons maintenant ce qu'est la bague d'utile. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la bague d'utile? Avec l'aide de la bague d'utile, vous pouvez masquer et reafficher la bague d'utile. Regardez la vidéo pour en savoir plus. Regardez cette vidéo pour voir comment masquer et afficher la bague d'utile dans une feuille de calque. Maintenant, vous pouvez voir que la bague d'utile déjà s'affiche dans le document. La bague de formatage, la bague standard, etc. sont activée dans le document. Alors, pour les masquer, cliquez sur le menu Affichage. Puis, amenez le pointeur sur l'option Bac d'utile et décochez l'option Rechercher pour le masquer dans le document. Voilà, la bague de rechercher est masquée maintenant, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur l'option Bac d'utile et décochez l'option Formatage pour masquer la bague de formatage. Voilà, la bague de formatage est masquée maintenant. Ensuite, cliquez sur le menu Affichage et amenez le pointeur sur l'option Bac d'utile. Puis, décochez l'option Bac de formule. Voilà, la bague de formatage est masquée maintenant et on ne peut pas le voir dans le document. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Affichage et amenez le pointeur sur Bac d'utile. Puis, décochez l'option Standard. Voilà, la bague d'utile standard est masquée dans le document. Et on ne va plus voir. Maintenant, pour réafficher toutes les barres masquées un par un, cliquez à nouveau sur le menu Affichage. Puis, amenez le pointeur sur le sous-menu Bac d'utile. Voilà, la bague de formatage est réaffichée dans le document. Ensuite, cliquez à nouveau sur Affichage. Puis, amenez le pointeur sur Bac d'utile et cochez l'option Standard. Voilà, la bague d'utile standard est réaffichée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Si cela ne s'affiche pas dans le document pour l'affiché, faites comme un trait en vidéo. Maintenant, la bague d'utile standard s'affiche dans le document. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Affichage. Puis, amenez le pointeur sur l'option Bac d'utile et cliquez sur l'option Bac de formule. Voilà, la bague de formule est réaffichée dans le document. Puis, cliquez à nouveau sur Affichage et amenez le pointeur sur Bac d'utile et cochez l'option Rechercher. Maintenant, on ne peut pas voir la bague du Rechercher dans le document. Alors, pour le réafficher, cliquez sur ces petits points et faites-le glisser vers le bas, comme on trait en vidéo. Voilà, la bague de Rechercher s'affiche dans le document. Maintenant, vous pouvez le déplacer où vous voulez, comme faites dans la vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons masquer et afficher le bas d'utile dans une faille de calque. Voyons maintenant ce qu'est la bague de formule aux lignes de saisie. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la bague de formule? Avec l'aide de la bague de formule, vous pouvez connaître la formule que vous utilisez et vous pouvez également y apporter des modifications. Apprenons maintenant à masquer et à afficher la bague de formule. Voyons cette vidéo pour voir comment afficher et comment masquer la bague de formule ou la ligne de saisie dans une feuille de calque. Maintenant, vous pouvez voir que la bague de formule déjà s'affiche. Alors, pour masquer la bague de formule, cliquez sur le menu Affichage. Vous voyez que l'option Bacue de formule est déjà cochée. Alors, cliquez une fois sur l'option Bacue de formule pour décocher cette option. Voilà, la bague de formule est masquée, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, pour réafficher la bague de formule, cliquez à nouveau sur le menu Affichage et cochez l'option Bacue de formule. Voilà, la bague de formule est réaffichée, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons afficher et masquer la bague de formule dans un document de spreadsheet. L'option suivante est la mise en évidence des valeurs. En utilisant la mise en évidence des valeurs, vous pouvez mettre en évidence les valeurs numériques sur votre feuille. Regardons la vidéo pour en savoir plus sur la mise en évidence des valeurs. Voyons cette vidéo pour voir comment mettre en évidence des valeurs numériques dans une faille de quelques. Maintenant, vous pouvez voir quelques données dans le document en forme texte et en forme numérique. Alors, pour mettre en évidence des valeurs numériques, cliquez sur le menu Affichage. Puis, cliquez sur l'option Mise en évidence des valeurs. Vous pouvez aussi utiliser le récourci Ctrl-F-V. Voilà, toutes les valeurs numériques sont mises en évidence maintenant, comme vous pouvez voir en vidéo. Si vous voulez désactiver cette option, cliquez à nouveau sur le menu Affichage et décochez l'option Mise en évidence des valeurs. Maintenant, les valeurs numériques ne s'affichent pas en surprenant, elles ne sont plus mises en évidence maintenant, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Mise en évidence des valeurs dans un document de spreadsheet. Découvrez maintenant la barre latérale. Savez-vous pourquoi la barre latérale est utilisée? La barre latérale vous aide à effectuer votre travail plus facilement, comme un raccourci. Quel que soit le travail que vous faites sur la feuille, vous pouvez voir ces options sur la barre latérale et vous pouvez les utiliser. Nous allons maintenant afficher et masquer la barre latérale. En cas de doute, regardez la vidéo. Regardons cette vidéo pour apprendre comment masquer et afficher la barre latérale dans un document de spreadsheet. Maintenant, vous pouvez voir que la barre latérale déjà s'affiche dans un document. Alors, pour le masquer, cliquez sur le menu Affichage. Vous voyez que l'option Barre latérale est déjà cochée est activée. Alors, pour masquer cette option dans le document, décochez cette option en y cliquant. Voilà, la barre latérale est masquée. On ne peut pas le voir dans le document. Maintenant, pour réafficher la barre latérale, cliquez à nouveau sur le menu Affichage. Ensuite, cochez l'option Barre latérale. Voilà, la barre latérale est réaffichée dans le document, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça que nous pouvons afficher et masquer la barre latérale dans un document de spreadsheet. Ensuite, vous apprendrez à utiliser le plan écran. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe avec le plan écran? Avec l'option Plan écran, vous pouvez afficher votre feuille active sur un grand écran. Le commande récourci pour cela est CTRL, majuscule, J. Regardons la vidéo et voyons comment utiliser le plan écran. Apprenons comment voir le fichier de spreadsheet en plein écran. Dans cette vidéo, vous pouvez voir que les bacs d'utile sont activés. Alors, pour voir le document sur plein écran, cliquez sur le menu Affichage. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Plein écran. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL, majuscule, J. Puis, voilà, les documents s'affichent en plein écran sans afficher les bacs d'utile, comme vous pouvez voir en vidéo. Si vous voulez sortir du mode de plein écran, cliquez sur le bouton Plein écran, comme on trahait en vidéo. Voilà, l'écran s'affiche en vue normale, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons voir le document de spreadsheet en plein écran sans afficher les bacs d'utile. L'option suivante est la boîte de zoom. Savez-vous pourquoi nous utilisons le zoom? Avec l'aide de zoom, vous pouvez augmenter ou diminuer la taille de votre feuille active. Nous allons maintenant en apprendre davantage sur l'utilisation de zoom à l'aide de la vidéo. Apprenons comment élargir la taille d'écran en utilisant l'option Zoom dans un document de spreadsheet. Pour réduire ou augmenter la taille d'écran, vous pouvez soit cliquer sur le petit signe plus ou le petit signe moins, comme on trahait en vidéo. Pour réduire la taille, continuez à cliquer sur ce petit signe moins jusqu'au point où vous voulez obtenir la taille de votre écran. Pour augmenter la taille, continuez à cliquer sur le petit signe plus comme on trahait en vidéo. Il y a une autre manière aussi pour réduire ou augmenter la taille de votre écran. Pour cela, cliquez sur le menu affichage. Ensuite, cliquez sur l'option Zoom. Une boîte de zoom et disposition de page apparaîtra. Ici, vous pouvez définir la valeur de zoom que vous voulez. Pour définir la valeur, cliquez sur le bouton radio variable et sélectionnez une valeur de votre choix. Puis, cliquez sur OK. Voilà, l'écran s'affiche selon la valeur de zoom définie. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Zoom dans une faille de quelques. Vous allez maintenant tout reprendre les formules de somme, moyenne, maximale et minimale. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la formule Somme ? Avec l'aide de la formule Somme, vous pouvez faire la somme totale d'une série de nombres donnés. À l'aide de l'image qui nous est présentée, voyons comment appliquer la formule de la somme. Voyons maintenant la formule moyenne. Pouvez-vous nous dire pourquoi on utilise la formule de la moyenne ? À l'aide de la formule de moyenne, vous pouvez trouver la valeur moyenne d'une série de nombres donnés. Pouvez-vous dire pourquoi la formule maximale est utilisée ? Avec l'aide de Max, vous pouvez trouver la valeur maximale pour un enregistrement donné. Vous allez maintenant apprendre à utiliser la formule minimale. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la formule minimale ? En utilisant la formule minimale, vous pouvez trouver la valeur minimale de n'importe quel enregistrement. Regardons maintenant la vidéo pour apprendre comment utiliser la formule somme, moyenne, minimale et maximale. Apprenons comment utiliser les formules de somme, moyenne, maximale et minimale dans une feuille de calque. Ici, vous pouvez voir quelques données. Tout d'abord, on va utiliser la formule de somme pour ajouter les chiffres. Tout d'abord, pour calculer les chiffres de M1, cliquez, cliquez dans la première cellule de toutes les ventes. Ensuite, insérez le signe égal du clavier. Puis, tapez « Somme ». Puis, insérez le parenthèse « C » comme on traite en vidéo. Ensuite, sélectionnez la valeur numérique. Vous pouvez sélectionner la plage entière comme on traite en vidéo. Puis, fermez la même parenthèse et appuyez sur la touche « Entreuil ». Voilà, les trois valeurs numériques sont ajoutées comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, venez à la prochaine cellule et insérez le signe égal et tapez « Somme ». Puis, sélectionnez la plage entière de la troisième ligne. Et utilisez la même méthode d'ajouter les valeurs numériques. Pour obtenir la somme des autres valeurs numériques, cliquez sur le signe « Plus » de la coin inférieure droite de la boîte et faites-le glisser vers le bas, comme on traite en vidéo. Voilà, nous avons obtenu la somme des valeurs numériques automatiquement. Ensuite, cliquez dans la première cellule de vente moyenne pour appliquer la formule de moyenne. Pour cela, insérez le signe égal. Ensuite, tapez « Moyenne ». Puis, insérez la parenthèse « C ». Ensuite, sélectionnez les nombres. « Comment traiter en vidéo ? » Puis, fermez la parenthèse. Et appuyez sur la touche « Entrée ». Voilà, nous avons obtenu le moyen des trois valeurs numériques que nous avons sélectionnées. Ensuite, cliquez sur le bouton « Format numérique ajouté une décimale ». C'est situé sur la barre de format « Format numérique ajouté une décimale. » Utilisez la même formule pour obtenir la valeur moyenne des nombres de Robert. Aps puis, cliquez sur le bouton « Format,DP. » Allez, cliquez sur le bouton « Format numérique六ff tiens, hoppe et suivi ma foi치 benvenu cuzé une fenêtise. » Parfait avecолет Alice. Ceux qui s'arrête dans un troisième publication, à ce qui s'as commencé quand vous avez une commande. Cliquez à l'intérieur de la même cellule, puis cliquez sur le petit signe « plus » dans le coin inférieur droit de la boîte et faites le glisser vers le bas pour obtenir la moyenne des autres valeurs numériques. Voilà, la valeur numérique moyenne est automatiquement générée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, pour trouver la valeur maximale entre les chiffres donnés, tout d'abord, cliquez à l'intérieur de la première cellule de vente maximale et insérez le signe égal du clavier, puis tapez « Max ». Ensuite, insérez la parenthèse « C », puis sélectionnez les nombres. Ensuite, fermez la parenthèse « C » et appuyez sur la touche « Entrée ». Voilà, la valeur maximale entre les valeurs numériques données s'affiche, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, pour obtenir la valeur maximale des autres nombres, utilisez la même formule. Comment trahir en vidéo ? Comment trahir en vidéo ? Puis, cliquez sur le petit signe « Plus » dans le coin intérieur. Inférieure, droite de la boîte et faites-le glisser vers le bas. La valeur maximale sera automatiquement générée des autres lignes, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez à l'intérieur de la première cellule de vente minimale pour trouver la valeur numérique des ventes minimales. Pour cela, tout d'abord, insérez le signe égal et tapez « Mine ». Puis, insérez la parenthèse « C ». Ensuite, sélectionnez la plage des valeurs numériques pour obtenir la valeur minimale entre ces valeurs numériques sélectionnées. Puis, ensuite, fermez la parenthèse « C » et appuyez sur la touche « Entrée ». Vous voyez que la valeur numérique minimale s'affiche dans la cellule entre les valeurs numériques sélectionnées. Ensuite, cliquez sur le signe « Plus » dans le coin inférieur droit de la boîte et faites-le glisser vers le bas, comme on trahir en vidéo. Vous voyez que la valeur minimale des nombres restantes s'affiche automatiquement. Pour obtenir la valeur minimale des valeurs numériques sélectionnées. Pour obtenir la valeur minimale de tous les nombres faites comme démontré en vidéo. « Plus gros ». Pour obtenir la valeur 1, il faut sélectionner tous les nombres. Voilà, la valeur minimale de tous les nombres sélectionnés s'affiche, comme vous pouvez voir en vidéo. On utilise la même formule pour obtenir la valeur minimale. Puis, pour obtenir la valeur maximale, utilisez la même formule que nous venons d'apprendre. Pour obtenir la valeur maximale de tous les nombres, il faut sélectionner tous les nombres. Voilà la valeur maximale de tous les nombres s'affiche en utilisant la même formule que nous venons d'apprendre pour obtenir la valeur maximale. Donc, c'est comme ça nous pouvons générer le 100, le moyen, la valeur maximale et la valeur minimale dans une feuille de quelques. Maintenant, allez-y tout et montrez comment vous allez convertir votre fichier en PDF. Et puis, enregistrez votre fichier et fermez correctement votre ordinateur. Dans le cours d'aujourd'hui, vous avez appris à connaître quelques-unes des options du menu affichage, comme normal, aperçu de sortes de pages, barques d'outils, en tête de colonne et de lignes, mise en évidence des valeurs et zoom. Et vers le fin, vous avez également appris à utiliser certaines des formules comme sum, moyenne, maximale et minimale. Donc, bonne journée et à bientôt!